Musique J'ai senti un jour une boule dans mon sein qui m'a fait me poser quelques questions, en me disant tiens c'est bizarre, je n'avais pas ça, je n'ai pas l'impression d'avoir eu ça avant. Et j'ai laissé traîner les choses une semaine, en gardant cette petite boule aussi dans ma tête, en me disant peut-être qu'il ne faut pas que je laisse traîner. J'ai fini par aller voir le médecin, prendre rendez-vous, je suis allée voir le gynéco, et qui m'a envoyé faire une mammographie suivie d'une échographie. Effectivement, il y avait quelque chose d'anormal, mais dont on n'identifiait pas avec cet examen-là l'anormalité. Du coup, j'ai fait une biopsie. Quand on rentre dans ce tourbillon-là, c'est juste l'horreur. On n'a qu'une envie, c'est de savoir. Dix jours d'attente pour avoir les résultats d'une biopsie, c'est long, c'est très très long. On veut savoir. On veut savoir si c'est oui, si c'est non, si c'est oui, c'est l'horreur. Mais au moins, on prendra les moyens qu'il faut pour se battre. Mais rester dans le doute, c'est un moment terrible, terrible, terrible. Parce qu'on ne peut en parler à personne. En tout cas, moi, j'avais fait le choix d'en parler à personne. On est entre deux, dans un doute absolu. J'ai appris le diagnostic par un coup de fil de mon gynéco un lundi matin, alors que j'arrivais tout juste à mon bureau. Je travaille en open space. Ça a été un grand moment de solitude. Il était très embêté de m'annoncer ça. Il m'a même précisé que ce n'était pas facile pour lui de le dire. Mais je savais que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Et là, la terre s'écroule, tout s'effondre. Grande panique. Du coup, j'ai tout abandonné. J'ai couru aller le voir. Et j'espérais avoir un peu de soutien. Mais j'étais en partie encore plus démunie. Parce que c'est là que je me suis rendue compte que la médecine, c'était aussi plein de métiers différents. Et qu'il y avait plein de spécialités différentes. Et là, je sortais de son domaine de gynéco de ville. Et que là, il fallait que je sois prise en charge par une structure compétente. Et lui, il n'était pas du tout en mesure de m'aider sur ce domaine-là. Donc, j'ai cherché par moi-même, par mes connaissances. Et j'ai été aiguillée sur Curie, sur Huguenin à Saint-Cloud. J'ai tout de suite prévenu mes parents. J'ai tout de suite prévenu mon frère. J'en ai absolument pas parlé à mes deux filles, qui, à l'époque, avaient 13 et 11 ans. Je leur ai rien dit. Ça a peut-être été ce qui est plus difficile. De ne pas leur dire et de continuer de faire comme si tout allait bien. Ça faisait déjà quelques temps que je faisais comme si tout allait bien, alors que j'avais quand même un gros doute. Mes parents étaient super, mon frère aussi. Ils ont été tout de suite très présents. J'ai la chance qu'ils n'habitent pas très loin. Donc, du coup, ils sont dînés le soir même à la maison. Et puis, après, je l'ai dit à mon entourage. Et je l'ai surtout dit à mes filles, à partir du moment où j'ai eu ma première consultation avec le chirurgien, à partir du moment où je savais quelle allait être la suite des traitements, quelle était la gravité du sujet, enfin, la gravité, quel était le niveau d'avancement. Enfin, voilà. J'arrivais dans un monde tellement absurde pour moi que je ne pouvais pas en parler sans connaître un minimum de choses. J'étais trop inquiète pour leur dire. Après, je ne voulais surtout pas leur cacher. Donc, j'ai essayé de leur dire le plus posément possible, mais dans un deuxième temps, en tout cas. La réaction de mes filles a été assez violente. Elles se sont effondrées. Donc, on a beaucoup pleuré toutes les trois. Et puis, je leur ai dit que j'étais là, que ça allait probablement être long, enfin, que ça allait être long, mais que j'allais me battre et qu'elles étaient là aussi comme une bonne raison de me battre. Et elles ont été super. Elles ont été super. C'est un soutien extraordinaire. Comme ma famille, comme mes amis, comme l'entourage. En tout cas, ça a été aussi mon choix d'en parler. Ce n'est pas une maladie honteuse. C'est un sujet qui peut concerner tout le monde à tout moment. Et en parler, c'était peut-être aussi égoïste de ma part parce que c'était peut-être une béquille, une aide. Mais c'est aussi dire que, voilà, je suis en vie. Et vous aussi, ça peut vous arriver. Enfin, j'avais besoin des autres. Donc, on a la chance d'avoir des médecins super. On a la chance d'avoir des compétences qui sont extraordinaires. Et du coup, je pense que ça joue aussi énormément dans la confiance que le malade peut avoir en ses soignants. Et du coup, dans la guérison et l'envie de se battre. Moi, je suis tombée sur une femme chirurgienne. Déjà, je pense que pour moi, c'est important que ce soit une femme. Par rapport à un cancer du sein, je me suis sentie peut-être plus proche d'elle ou je la sentais peut-être plus proche de moi, je ne sais pas, en tant que femme. Elle m'a expliqué très clairement, très posément, de manière assez ferme, tout ce qui allait m'arriver. Je n'ai jamais vu autant de Kleenex que dans un hôpital comme celui-là. Il y a des Kleenex qui arrivaient. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Mais c'était très bizarre parce qu'en fait, j'étais très inquiète pour mes filles, plus que pour moi. Et puis, je me souviens d'une parole que j'ai dite aux chirurgiens quand je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je vais dire à mes filles ? » Elle m'a répondu. Elle ne pouvait pas me dire texto ce qu'il fallait que je leur rapporte. Elle m'a dit « C'est vous qui allez voir, on s'entend les choses. » Et là, j'ai dit « Ce n'est pas grave, je me débrouillerai. » Et elle m'a reprise en me disant « Si, c'est grave. » « Vous ne pouvez pas dire à vos filles que ce n'est pas grave. » « C'est grave. » D'accord. Et là, c'est une réelle prise de conscience de ce qui se passait. C'est vraiment le premier contact avec l'hôpital qui est resté ancré comme un point de départ, mais plutôt positif. Après, il y a eu quelques embûches quand même. J'ai rencontré des médecins qui m'ont démolie parce que j'étais d'une fragilité extrême, que je maîtrisais, dont je n'avais absolument pas conscience. Et les médecins font un travail. Ça reste un travail. Et parfois, il y en a certains qui, objectivement, manquent de tact. Ce qui n'enlève rien dans leurs compétences. Mais on s'en prend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plein la figure. J'ai eu une tumeurectomie. Je me souviens, 21 ou 22 décembre, j'ai réussi à rentrer pour Noël. Donc ça, c'était chouette. C'était une première étape de franchie. Et voilà, la première marche a monté. Je ne voyais pas le haut de l'escalier. Je savais que ça allait être très, très difficile. Je le savais. Je le savais parce qu'on me l'avait dit. Maintenant, la chirurgie, c'est parce qu'il y a de plus compliqué à subir. Après, j'ai eu de la chimiothérapie. J'ai eu six séances de chimiothérapie. Avec la pose du pack du cathéter en ambulatoire. Ça, ça a été un moment difficile aussi. Parce que pour le coup, c'est un corps étranger qu'on vient vous mettre en place. Alors que la tumeurectomie, on m'enlève. On vous enlève quelque chose de malin. On a l'impression d'être guéri. On n'a jamais été malade. À part cette boule, je n'étais pas malade. Je n'ai jamais senti la moindre faiblesse. Et là, on vient vous mettre un corps étranger. Et c'est réellement le pied à l'étrier. C'est le premier pied à l'étrier. Et c'est à partir de ce moment-là, on commence à se sentir malade. C'est les médicaments qui rendent malade. C'est ça aussi toute l'absurdité de cette maladie. En parallèle des trois dernières séances de chimiothérapie, j'ai eu des perfusions d'herceptine, en ambulatoire. Ça, ça dure pendant un an, je crois, de mémoire. Toutes les trois semaines. Donc, ça fait à peu près dix mois. Et j'ai été réopérée après la chimiothérapie. On m'a enlevé la chaîne ganglionnaire, en fait, parce qu'il s'est avéré que, lors de la première opération, on m'avait enlevé simplement le ganglion sentinelle qui, en analyse au bloc, s'était avéré sain. Et en réalité, en labo, on a constaté qu'il était malade. Donc, on a enlevé la chaîne ganglionnaire dans un deuxième temps, ce qui laisse des séquelles, quand même, liées aux bras. Donc, je n'ai pas du tout bien vécu cette opération. Je gardais cet espoir de pouvoir garder la mobilité de mon bras. Bon, on apprend à l'utiliser différemment. J'ai la chance que tout se passe bien. Je n'ai pas le bras qui a gonflé. Je vais garder une amplitude. Je sais que j'ai un bras droit aujourd'hui, dont je n'avais absolument pas conscience auparavant. Maintenant, parfois, il se manifeste à moi. Mais, voilà, j'ai la chance que tout aille bien. Donc, après cette opération des ganglions, j'ai eu droit à un mois de pause. Un mois de pause, j'en ai profité pour ne rien faire. Et c'est bien, c'est bien. On se sent remonté, quand même, parce que la chimio est passée. Les chimios sont finis. Petit à petit, on récupère. L'escalier est encore long. Et puis, on est un peu essoufflés, quand même. Ensuite, j'ai eu un mois de rayon. Je crois que c'était 33 séances de rayon que j'ai fait à côté de chez moi. J'avais la chance. Du coup, je ne les ai pas faits à Curie. Mais je les ai faits vraiment à côté de chez moi et j'y allais à pied. Comme c'est des traitements qui sont tous les jours, pas très longs, mais c'est 10 minutes. Et tous les jours, 5 jours sur 7, c'est bien d'être à côté de chez soi. Alors, il ne faut pas, je pense, le faire n'importe où, mais moi, en l'occurrence, c'était vraiment un confort qui était appréciable. Ensuite, je suis partie faire une cure. Une cure de 3 semaines à La Roche-Posée. Où là, on prend soin de vous, on a des soins à l'eau thermale et qui font un bénéfice fou. Alors, je pense que le bénéfique, en tout cas, en ce qui me concerne, il a été sur deux points. Physiquement, ça a fait beaucoup de bien à ma peau, à mon bras. Ça m'a permis de retrouver une souplesse dans tout ça. On se vide la tête. Et c'est un peu comme une sorte de retraite, en fait. Ce n'est pas facile de se couper du monde. Trois semaines, c'est long. Et trois semaines, dans un petit bled qu'est La Roche-Posée. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça absolument génial. J'étais ravie de... Je ne me suis pas ennuyée une seconde. Pas une seconde. Le plaisir, il est décuplé. C'est peut-être quand on a des malheurs qu'on se rend compte des bonheurs qu'on a. Et j'ai réalisé, à cette période-là, toutes les belles choses qui pouvaient m'entourer. Mais j'étais capable de m'émerveiller sur une fleur, sur une couleur, sur des petites choses à côté desquelles je passais. Tout d'un coup, je prenais le temps de regarder. Je prenais le temps parce que j'avais le temps, d'abord. Effectivement, tout le temps s'étire. Donc, j'ai pris le temps de regarder, d'observer. Et puis, les plaisirs, c'est aussi l'entourage qui nous le donne. C'est toute cette attention, c'est tous ces sourires. C'est cette envie de se battre. C'est l'envie de pouvoir aller un dîner avec des amis, de choisir ce qu'on fait, de choisir ce qu'on veut, même si en fonction de ses capacités. Parce que c'est vrai qu'on est complètement diminués. mais je pense qu'avec les affaiblissements qu'on subit, on revoit à la baisse nos ambitions, sur une journée même. Et chaque chose qu'on arrive à faire, ça peut être préparé à un repas, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai réussi à le faire ! Voilà, c'est des choses comme ça. C'est des petits plaisirs de la vie qui deviennent des grands plaisirs. Le cancer fait peur aussi par rapport à ça, par rapport à la chimio. En fait, c'est la chimio qui fait peur. Ce qui est très surprenant, en fait, c'est que quand on analyse un effet secondaire, de manière totalement isolée, quand on prend un effet secondaire, on se dit, c'est quoi ? C'est un bobo, quoi ! C'est-à-dire que j'ai perdu mes ongles, mais perdre des ongles, bon, c'est pas vital, c'est pas... Oui, un ongle, ça repousse. Les cheveux, ça repousse. Mais tout ça, tout ça, tout ça, c'est des aftes plein la bouche, j'arrivais plus à avaler. Et c'est... Alors après, les gens... Enfin, on développe des effets... Certaines personnes développent des effets plus que d'autres. Moi, j'ai eu énormément d'aftes, j'ai perdu tous mes ongles, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai perdu mes cheveux, mais ça, c'est lié au traitement. Toutes les chimios font qu'on ne perd pas ses cheveux. C'est un moment qui n'est pas facile, qui n'est pas facile du tout, parce que les cheveux, c'est pour une femme en plus, quand même, son identité. Donc après, effectivement, on parle de... Est-ce qu'on parle de prothèse ? Oui, on dit une prothèse, on ne dit pas une perruque. C'est une prothèse capillaire. Moi, je n'ai jamais mis de prothèse capillaire. J'ai mis des foulards. Des foulards basiques, que je me suis entortillée sur la tête, et je me suis amusée avec ça. Voilà. Tirer, finalement, les cheveux, c'est presque un effet secondaire secondaire. Quand on porte un foulard, c'est clair qu'on a l'étiquette cancéreuse. Bon, OK, d'accord. Après, c'est tout ce qui ne se voit pas. C'est tout ce qui ne se voit pas qui est difficile. C'est-à-dire qu'on n'est pas déformé, on n'a pas une jambe cassée, on ne se déplace pas en fauteuil roulant, en tout cas pas dans mon cas. Mais il y a ce qu'on appelle une fatigue. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres termes. Je ne connais pas d'autres mots en français qui définissent cette fatigue-là. C'est une fatigue qui se rapproche, je pense, que je ne l'ai pas encore vécue, j'espère que je la vivrai un jour, de la fatigue des personnes âgées, où tout devient compliqué. C'est-à-dire ouvrir une porte peut être difficile. Tirer une porte, c'est encore plus compliqué. Mais monter un trottoir, ça peut être difficile. Et mettre un pied devant l'autre, ça peut aussi devenir difficile. Et ça, c'est inimaginable. Quand j'avais 40 ans, 40 ans, je mets un pied devant l'autre sans réfléchir. J'ouvre une porte, je ne me pose même pas la question. Et là, tout devenait une épreuve. Tout. Bon, après, il y a d'autres choses. Il y a les mains qui se mettent à brûler, les syndromes mains-pieds, avec les mains qui brûlent. J'ai perdu le goût. Je ne chantais plus le bout de mes doigts. Donc, le toucher, c'était pareil. Je me suis empiffrée de fraises en me disant « Mais elle va bien avoir du goût, cette fraise ! » Pas de goût. Des mots de cœur. Mais chaque chimio est différente. C'est-à-dire qu'il y a eu deux chimios différentes sur mes six séances. Et les trois premières séances, je n'ai pas eu les mêmes effets secondaires que sur les trois dernières. C'est-à-dire que les trois premières, j'avais extrêmement mal au cœur. Pendant 72 heures, j'étais... J'étais plus moi. Enfin, j'étais plus moi. J'avais trouvé une parade. Je restais allongée dans mon lit. Et j'avais l'impression de sortir de mon corps et de mettre cette espèce de corps en souffrance à côté de moi. comme si c'était venu juste une enveloppe qu'il fallait laisser se reposer. Et là, c'est le moyen que j'avais trouvé de m'aider à me sortir de cet état. Et après, presque aussi vite qu'on tombe dans cet état-là, en tout cas, que je tombais dans cet état-là, d'un coup, j'ouvrais les yeux et je savais qu'il faisait beau dehors, mais la conscience revenait. et l'envie avec. C'est difficile, ce moment où on sort de cette torpeur parce qu'il faut faire un ultime effort pour réussir à y arriver. Et là, il y a une nouvelle magie qui s'opère. La chimio nous détruit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de cellules. Avant tout, les cellules à renouvellement rapide. Donc, c'est pour ça qu'on perd nos cheveux, les ongles, enfin, que tout ça est abîmé. Mais ça détruit aussi beaucoup d'autres choses. Et il faut digérer, en fait, tout cet espèce de gros lavage qu'on nous fait. Et ça met beaucoup de temps, des mois. Des mois et peut-être que ça se compte en... Je pense un peu plus d'un an, peut-être même deux. Donc aujourd'hui, il y a une fatigue qui persiste, qui n'a rien à voir avec ce que j'avais comme fatigue avant. Mais je pense qu'elle reste quand même liée au traitement que j'ai eu. La fin des traitements est un moment extrêmement difficile à vivre. Je pense que moi, j'ai eu l'impression de rentrer dans cette fin de traitement à un moment de la radiothérapie. C'est-à-dire que quand on a la chimio, on est surveillé de manière quasi quotidienne. On est comme sous cloche. La radiothérapie, on rentre dans un processus, une forme de rituel. Tous les jours, on vient à nos rayons et on s'allonge dans la machine. Et puis, 10 minutes de rayon, et on ressort. Mais on ne voit plus les oncologues de manière aussi régulière. On n'est pas au même endroit de l'hôpital. L'entourage, les proches, ont l'impression que c'est terminé. Pour eux, c'est la chimio. Les rayons, c'est rien. Et donc, les cheveux repoussent. Tout ce qui était d'apparence de maladie, quelque chose qui était apparent, disparaît. Et du coup, il y a une impression d'abandon et de solitude qui est difficile à supporter. Vraiment difficile à supporter. Ça s'accentue quand, effectivement, les rayons se terminent complètement. Donc là, moi, j'ai eu à faire une aide psychologique que j'avais toujours eue pendant mes traitements. J'ai toujours vu le psychiatre de l'hôpital. Mais là, c'était un moment où j'en avais vraiment besoin. C'est totalement paradoxal. Je pense que c'est incompréhensible. Parce qu'on s'est battus pendant tout ce temps-là, la tête dans le guidon, et tout d'un coup, on vous dit, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est ça aussi. C'est que, est-ce que c'est fini ? On ne sait rien. Mais en tout cas, il n'y a plus rien. Et là, il y a un grand trou. Et on est monté, monté, monté en des escaliers. On arrivera au super victoire. Ouh ! Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de retourner dans le monde, retourner dans la vie. Et puis, on a changé. Notre vision des choses n'est pas la même. En tout cas, ce qui me concerne, ma vision de la vie n'est pas la même. Ça, c'est une autre étape à franchir. On est en convalescence. Et il faut de nouveau... C'est une nouvelle épreuve. Je ne suis pas partie en congé maternité. Je ne me suis pas cassé le bras. Je reviens. Ça a été un énorme chamboulement. Et puis, la vie a continué. Ce n'est pas la belle au bois dormant où tout le monde s'endort et hop, on se réveille. Non, la vie a continué. Les choses ont continué d'avancer, d'évoluer. Est-ce que je vais être encore capable de travailler ? Est-ce que je peux dire que je ne peux pas ? Est-ce que... Voilà, il y a la mémoire qui est un peu fragilisée aussi. Ça fait partie des petits effets désagréables. Les trous de mémoire. Pour des choses idiotes. J'ai toujours été en relation avec mes collègues. J'ai toujours été en relation avec l'entreprise. J'y suis allée quand j'étais malade. C'était très, très difficile. C'était très difficile. Mais j'y suis allée. J'ai voulu y aller pour des événements spécifiques. Pas pour aller faire un petit coucou comme ça. Mais pour certains événements spécifiques. Ils ont toujours été adorables avec moi. J'ai vraiment eu cette chance-là. En tout cas, je considérais que c'était important de rester en contact. Je me souviens une fois où... Quand j'avais réalisé que très rapidement, ma place physiquement, mon fauteuil et mon ordinateur avaient été utilisés par quelqu'un d'autre. Mais ça, c'était très vite après mon départ. J'ai dit, mais vous ne m'enterrez pas tout de suite. Et je l'ai dit, mais pas du tout sans se promener. Et c'est après que j'ai réalisé que eux n'avaient dû se le prendre de plein fouet. Je voulais dire, mais je vais revenir. Vous êtes sympa, mais vous laissez mes affaires dans les étagères. Bon, je suis partie deux ans. Mes affaires ont un peu bougé. Je n'ai pas tout retrouvé. Le retour n'est pas facile. Malgré le côté très bienveillant. Malgré... Il y a certains jours où je suis sortie avec des nœuds dans le ventre et à la gorge et des larmes plein les yeux. Je n'ai pas repris à temps plein. J'ai repris à 50%. Aujourd'hui, je suis à 70%. Les 50%, c'était très bien dans un premier temps. Je pense qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que 50%, on n'est pas totalement impliqué dans l'entreprise. Si ça dure trop longtemps, je pense que l'employeur et les collègues ont l'impression que vous piétinez sur ce que vous faites. Il y a un manque d'efficacité. Donc, on vous voit, on ne vous voit pas, on ne sait pas si vous êtes là, si vous n'êtes pas là. Bon, finalement, je me rends compte que vous n'êtes pas forcément indispensable. 70% déjà, c'est quand même plus confortable en termes de présence, d'investissement, mais il faut être capable de le faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter à retourner travailler. Il faut se sentir prêt à le faire parce que c'est une nouvelle épreuve et ce serait dommage de rater ça. C'est un cap extrêmement important et il faut éviter de se retrouver de nouveau arrêté parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on n'arrive pas à tenir le rythme, on n'arrive pas à tenir la pression, parce qu'on est à côté des priorités de l'entreprise. Nos priorités peuvent avoir changé, je pense que c'est souvent le cas. Donc, le retour au travail, c'est quelque chose auquel il faut vraiment prêter attention. Je n'aurais pas du tout dit ça, je ne tenais pas du tout ces propos après ma première opération. Pour moi, je me faisais opérer, je retournais bosser. Bon, ça a été autrement et c'était très bien. Alors après une épreuve comme ça, en fait, au moment où j'ai appris que je tombais malade, je me suis dit, bon, je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer. Mais ce n'est pas du tout ça. Voilà, pas du tout. Je vais peut-être décider d'ouvrir cette parenthèse, mais en tout cas, elle n'est pas refermée. Non, j'ai ouvert autre chose. J'ai ouvert autre chose qui est aujourd'hui bien plus agréable, parce que, d'une part, je pense que, en tout cas, j'ai pris conscience de la précieusité de la vie. Je me suis rendu compte que c'était un beau cadeau et qu'il fallait faire attention, que le temps passait très vite. Il pouvait passer même plus vite qu'on l'imaginait. On a tous conscience qu'on a la mort au-dessus de notre tête, bien sûr. On est tous des mortels. Mais quand on flirte avec, c'est quand même autre chose. Donc, aujourd'hui, curieusement, je ne me déplace plus à scooter. Je ne sais pas pourquoi. Au départ, c'était la fatigue, c'était mon bras qui me gênait. Et là, je ne l'ai toujours pas repris. Je ne l'ai pas vendu, mais je ne l'ai pas repris. Donc, ça, c'est un des aspects très concrets. Alors, pendant toute la période de traitement, les relations étaient assez diverses, mais globalement. Les gens ont été très, très, très présents. Très présents. Il y a certaines personnes qui se sont complètement éloignées, je pense que par peur. Je ne peux pas leur en vouloir, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je trouve ça dommage, mais... Mais certaines personnes, je les revois et je parle de ce que j'ai eu. Mais sans amertume, du tout. Il y a des personnes qui ne faisaient pas partie de mon entourage spécialement proche qui se sont senties pousser des ailes. Il y a des gens qui veulent vous aider à tout prix. Après, on prend ou on ne prend pas. Je pense que c'est important de savoir dire non aussi. parce qu'il y a beaucoup de personnes très bien attentionnées qui peuvent être maladroites, même, enfin, malgré elles. Il faut aussi savoir dire non. Il faut être aussi égoïste, savoir demander et savoir dire non à certaines personnes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris, parce que je pense que c'est mon état de malade qui m'a permis de me rendre compte de ça. Mais aujourd'hui, je continue de vivre comme ça. Je m'autorise à dire non et je m'autorise à demander. Il n'y a pas de honte à avoir besoin des autres. Et on vit en société, donc c'est aussi ça. Mes parents ont été extraordinaires. Parce que c'est extrêmement difficile pour des parents de voir son enfant malade. Et mes filles ont été top. Elles ont été top. Elles ne m'ont pas vue tout le temps parce qu'en fait, je suis séparée de leur papa. Donc j'avais fait en sorte que dans les moments où j'étais le moins bien, elles ne soient pas avec moi. et on a essayé de se garder les moments les mieux. Mais ça n'a pas été facile pour elles. Et elles ont grandi très vite aussi sur cette période-là. Aujourd'hui, il y a des répercussions. Aujourd'hui, c'était en pleine adolescence. Il y a des choses qui reviennent, qui ressurgissent et je pense qu'ils sont liés à ces événements.